bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 16 septembre et on va faire une petite carte qui est très 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 sympa alors au début je voulais la faire sur le thème de l'automne mais j'avais pas ce qu'il fallait au niveau des dice cut alors le but du jeu en premier pour faire cette cette carte c'est que vous ayez en fait des découpes ou des dice cut en double voilà qu'ils soient recto verso qui puisse se coller un recto verso et ou alors après vous faites des découpes avec votre machine de découpe et voilà il faut il faut les faire en fait qu'elle soit en effet miroir pour qu'elle puisse se coller dos à dos voilà donc moi j'avais pas le temps de chercher si ça ça donc j'ai ici un petit livret où j'ai plein de dice cut comme ça qu'on m'avait offert je trouve trop trop joli d'ailleurs donc moi je vais utiliser ce bloc là en espérant que j'arrive à trouver les choses qui fassent recto verso au début je voulais mettre ces petits macarons là voilà donc le but c'est que ça soit que vous puissiez mettre genre celui là et celui là dos à dos d'accord donc moi je voulais faire sur le thème de l'automne mais mes citrouilles en fait ou mes choses comme ça quand je les mettais dos à dos ça ça allait pas donc du coup on va faire sur le thème ici donc se meurtre c'est de chez studio light et ça ça vient de chez nos à la base et voilà nous avons envoyé faisait aussi des beaux trucs et c'était pas cher à 1,50 avant le bloc maintenant ça vous en avez pour deux euros et quelques bref on n'est pas là pour donc du coup il va vous falloir une alors j'hésite et je savais pas quoi prendre en fait en papier donc je prends noir au moins valeur sûre et je sais que ça va ressortir mon papier donc du coup vous allez garder ici les 21 d'accord et là vous allez couper à alors soit 10 et demi moi je vais couper à un petit peu grande à 14 voilà donc là vous coupez à 14 donc là ça vous fait ça une carte de plus et là au niveau des 21 vous allez faire un prix à 10,5 d'accord comme ceci alors je vous note pas sur la redosse parce que voilà il faut que vous suiviez en fait là vous allez mettre votre feuille à 18,5 d'accord 18,5 ici et vous allez couper ici vous coupez d'accord et ensuite là on va couper encore à 2,5 en moins donc 2,5 en moins ça fait alors 1 2 donc vous allez vous mettre à 16 cm et vous allez couper ici d'accord donc on va se retrouver avec un petit comme ça voilà voilà donc c'est le premier morceau vous le gardez pas vous garder que le deuxième et le but du jeu en fait ça va être ceci tout simplement donc ça ça va être mis là et là en fait on va mettre nos dice cut en déco c'est noir sur noir vous voyez que dalle mais voilà l'idée en fait c'est ça donc moi j'ai choisi ce bloc là en plus j'ai plein j'ai besoin de ça j'ai plein de chute de papier à l'intérieur oui ici donc du coup vu qu'il nous faut pas beaucoup de papier ben voilà du coup j'ai choisi celui là alors moi j'aimerais mettre les macarons donc pour mettre mes macarons sont un peu dans les tons de roses et violets j'ai peut-être prendre l'effet bois comme ça pour mettre ici parce que ça aurait été même pas assez grand et après dans mes petites découpes là je regarde en même temps ce que j'ai un petit découpé j'ai pas totalement regardé je vais mettre l'effet bois comme ceci déjà hop donc là on a un morceau qui mesure 5 et demi donc vous avez coupé à 5 après vous faites toujours comme d'habitude à vous enlever 0,5 d'accord à 5 sur 13 et demi vous allez voir il va pas vous falloir énormément de papier non plus donc là ça va être ici et là ça fait combien ensuite je vais en prendre un autre pour l'intérieur je voulais faire un double matage au début puis après je me suis donc je vais faire juste comme ça voilà sur 13 et demi voilà comme ceci d'accord voilà donc là ça va être pour le recto et le verso et là vous avez donc une petite une petite languette de 2 et demi donc vous allez faire des petites languettes de 2 cm sur 13 et demi au moins comme ça pareil encore une fois ça vous fait passer vos chutes de papier c'est top c'est top c'est top de centimètres sur 13 et demi voilà d'accord puisque là rien de ouf ensuite on va couper un papier pour l'intérieur je crois que j'avais je vais prendre un papier craft ça sera plus sympa je pense avec le couleur j'espère donc là du coup il nous reste 10 et demi sur 14 donc vous allez couper à 13 et demi j'ai c'est bien l'épée je m'étonne j'en avais deux sur dix allez maintenant on va commencer à faire notre petit montage alors c'est un truc très simple c'est pour ça j'aurais dû le faire sur le thème au mal un peu on a encore en été on va le faire sur le thème de l'été donc là je vais commencer déjà à coller mon fond là comme ça on y verra plus clair même pour vous parce que noir sur noir sinon c'est pas terrible donc là vous coller votre fond voilà comme ceci tac 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 j'espère que tu l'or que j'ai mis ensemble ça va le faire donc là je voulais mettre la couleur un petit peu bois alors celle là je leur ferai peut-être pour noël justement avec des des scottes de noël ça fait être vraiment très très sympa aussi les choses comme ça que je reprendrai un petit thème noël je vais me re recopier donc là derrière on a dit celui ci donc voyez après vous collez tout simplement pour l'instant après vous allez voir au final ça rend super bien celui-là on a dit non ça rend super bien et au final et en fait c'est pas compliqué mais il faut juste avoir des découpes en fait qu'ils soient qu'on peut faire en recto verso c'est tout si vous avez trouvé vos découpes en recto verso mais bien c'est le top moi j'ai bien fait prendre moi finalement je savais pas quoi prendre en couleur je me suis dit je prends quoi du verre je voulais une couleur au départ et puis en fait noir ça passe très très bien et du coup voilà donc là on a ceci donc là on va venir mettre ça ici sur le côté d'accord de toute façon c'est la même la même longueur vous allez me dire voilà donc là vous allez choisir vos dice cut alors moi de base je voulais mettre ces petits macarons là un petit peu thème gourmandise donc davantage là c'est que j'ai deux j'ai deux deux pages à chaque fois qu'ils identiques donc petit macarons là qui macarons là donc vous voyez il faut vous prenez les mêmes découpes mais quand vous les mettez dos à dos les découpes voyez c'est même donc là voyez encore une fois c'est pas tout à fait les mêmes donc déjà moi je vais mettre la merde et pas seulement il vous faut des découpes qui sont assez grandes donc là déjà se passer en lui c'est la même taille toute façon j'ai aussi de les données de bon alors moi des coupes à la passe et compte il vous faut des pleurs des coups donc mes macarons je les laisse tomber donc après si vous avez des plus petites découpes vous faites une plus grande découpe la voyez vous ici vous coupez plus large pour que ça soit moins large ici pour vous puissiez mettre vos découpes alors on va essayer de se trouver du coup des petites découpes on va prendre des fleurs justement je voulais changer des fleurs parce que parce que parce que voilà alors qu'est ce que je vais avoir pour une fois que je m'exerce avant enfin je me prépare avant je me dis je vais prendre ça ça et mais ça marche pas on va prendre ça là déjà donc normalement celle là elle va faire le recto verso normalement les problèmes c'est que vous allez avoir quelque chose mais ça fait pas forcément quand vous les retournez voyez ça fait pas forcément recto verso et c'est ça qu'il faut que vous ayez en fait je vais pas avoir un retour vers vous voyez le plus compliqué en fait dans cette case et je trouvais en fait des trucs qu'ils fassent les rectos et verso donc soit un effet miroir avec vos découpes ou ou soit quelque chose voyez comme les macarons quelque chose de ronds etc qui puisse aller en fait tu puisse aller avec quoi walli wallouf est ce que le citron il serait assez grand le citron il pourrait peut-être aller après elle je pense pas qu'elle fasse recto verso ah ouais mais en fait du coup je vais pas pouvoir vous faire ma carte que j'avais prévu je vais pas vous pouvoir m'en faire la carte que j'avais prévu voyez même ça 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 correspond pas quoi un signe bon ça si parce que en fait après vous pouvez retoucher voyez là en fait on peut mettre comme ça et retoucher un peu les bords ici quoi donc là c'est ce que je vais faire je vais retoucher parce que sinon la vidéo va durer une heure en le mieux c'est vous faites vos découpes en effet miroir comme ça vous êtes sûr d'avoir des trucs ou alors vous utilisez des choses rondes au moins mes macarons ils allaient mais ils sont passés du coup assez grand ou alors vous faites comme moi là vous retaillez quand c'est possible de retailler bien sûr et après voilà et le but du jeu c'est d'avoir aussi les petites découpes en double donc déjà moi je vais mettre celui ci au milieu voilà donc on va voir un recto verso qui sera ici je pense qu'on va mettre du coup le petit citron là puisque voilà je peux mettre lui faut juste que je retrouve son frère qui est là voilà et ensuite qu'est ce que je pourrais mettre en bas qui soit assez grand il y avait la montgolfière là que je aurais pu mettre après ça manquait j'aurais bien mis les macarons quoi il me plaisait bien après il y avait cela mon petit gâteau mais c'est pareil est ce que eux et ben non ça ça marche pas non plus on peut pas les faire en recto verso les macarons moi je les aimais vraiment beaucoup quoi macarons je mettrais en courant et donc après j'ai un montgolfière mais du coup elle est trop grosse si je la mets moi je mette ça là ouais sinon je vais mettre que ça et que ça il a de toute façon c'est trop large par rapport à mes découpes je suis blasé je voulais vous faire un truc sympa et au final et au final ça va pas marcher comme je veux je suis dégoûté j'étais content je me suis dit j'ai trouvé un truc qui va bien et mais non pas de truc qui va bien métier après ouais prenez moi là sinon au niveau d'ici et puis voilà moi après ça arrive là franchement je crois que c'était bon pour les macarons que ça va être assez assez fin parce que le tuto que j'ai vu en fait la fille elle a pris on prenait des trucs trucs quoi donc je comprends pas pourquoi elle savent ça rentre c'est tout petit machin et que moi ça rentre pas pourtant les fleurs je me dis une fleur c'est quasiment pareil quoi mais en fait non quoi du tout bon écoutez on va faire comme ça bon alors le but du jeu on va pas chercher 10 ans tant pis on va faire comme j'ai dit là alors le but du jeu en fait vous avez compris c'est de venir coller ça sur ça d'accord en restant aligné donc là je vais mettre sur ma sur ma petite découpe donc bon courage pour d'autres pour trouver vos petites découpes vous faites les mais au moins vous aurez l'idée c'est pas grave je vais pas arrêter la vidéo et recommencer voilà donc le but du jeu comme je vous ai dit c'est de venir vous coller ici d'accord et là vous vous alignez bien au bord comme si ça faisait fin de façon ça fait partie de la carte et vous allez la coller ici d'accord comme ceci voilà donc là vous alignez bien et vous collez un côté et de l'autre et on va faire pareil moi pour la montgolfière que j'ai choisi du coup donc je vais lui mettre un petit peu en haut un petit peu en bas donc elle sera un petit peu en comme ça mais moi j'aime bien ça me choque pas quoi hop comme ceux ci j'ai même pas arrêté si le montgolfière ça allait d'accord donc là vous allez faire ça ensuite j'ai pas pris la deuxième montgolfière ce que vous allez faire c'est que là on va prendre déjà la deuxième montgolfière allez vous allez là j'espère ça va donc là vous allez ouvrir délicatement comme ceci hop et vous allez vous courez derrière d'accord c'est pour ça qu'en fait il faut que ce soit recto ou verso voilà et donc là vous allez reculer derrière et c'est ça qui va tout maintenir en fait vu qu'on va mettre de la colle là et là donc là vous collez en entier voyez pour ça après vous pouvez retoucher etc mais mais bon là on va pareil coller en entier et c'est ça qui va maintenir en fait notre notre carte je vous dis le but du jeu c'est vraiment de trouver des ce soir avec tout verso et que là on voit les pattes blancs etc et que ce soit joli quoi là vous vérifiez que vous soyez toujours aligné vous laissez bien sécher moi je voulais mettre mes petits citrons ici du voyez c'est vraiment on est vraiment limite un petit citron assez vraiment limite limite donc je vais mettre vraiment un tout petit peu de colle sur les côtés histoire le maintenir et après je vais de toute façon coller le tout par derrière voilà avec lui donc là après ça sera maintenu ça bougera pas ça risquera rien d'accord voyez en soi n'est pas compliqué cette carte à faire elle est extrêmement extrêmement facile j'aurais pas mis 10 ans à chercher mes trucs mais voilà je pensais vraiment que les macarons allait rentrer et là après c'est assez large donc je pense que au lieu de mettre de couper à deux et demi après essayer de couper à trois et comme ça déjà vous gagnez un demi centimètre ici pour vraiment les découpes pour en mettre des découpes plus petites parce que là vous voyez on est quand même très très large au niveau d'ici donc au lieu de couper je vous dis à deux et demi coupé à trois et du coup ici vous aurez moins qu'il se passe cela au niveau de l'espace on a on a deux et demi voilà ça fait deux et demi et deux et demi dans tous les cas voilà c'est pour faire un pareil mais voilà même si c'est un peu plus petit si au moins après si vous avez des grosses découpes c'est cool mais si vous n'avez pas si vous n'avez pas de grosses découpes au moins bon ben donc là je vais mettre du coup mes petits macarons ici je vais quand même les caser à mes macarons je voulais les mettre voilà ici après du coup au niveau de la la déco de cette carte et bien il n'y a pas besoin de faire grand chose puisque ça ça fait tout en fait donc du coup vous n'avez pas besoin de de faire énormément de énormément de découpes quoi je vais laisser comme ça j'ai pas envie de mettre autre chose voilà je vais la laisser comme ça je l'aime bien comme ça bon voilà voilà elle est simple à réaliser le plus le plus galère on va dire vraiment le plus galère c'est de trouver ces dice cut qui fasse recto verso et encore là j'ai fait ma petite découpe et encore là on voit un petit peu de blanc encore je retaille voyez là j'ai retaillé un petit peu pour que ici ça soit que ça soit oui ça trop de blanc et encore on en voit quand même un peu mais après vous retaillez au pire c'est pas grave mais voilà en fait le but de ma carte donc j'espère quand même qu'elle vous donnera des idées j'essaierai de la refaire avec avec noël ça sera peut-être un petit peu plus simple ou pas c'est pareil parce que si vous avez deux sapins identiques devant ils vont être identiques et on va les coller en comme ça là en symétrie et en fait ils seront pas symétriques parce qu'il y aura peut-être une branche à droite qui va partir comme ça et l'autre branche à gauche va partir comme ça voyez donc du coup voilà voilà donc le mieux c'est de faire de prendre des découpes en fait je pense qu'on fait nous mêmes donc on essaiera justement avec des découpes avec les dice cut que j'ai eu de chez action et on essaiera de faire refaire cette ce genre de cartes mais voilà version un peu plus simple si vous n'avez pas justement des petites découpes après si vous avez des ronds ou des machins comme ça voilà ça peut se faire voyez ce que j'avais pensé aussi là j'avais un bouton en bois j'aurais bien mis voyez un gros bouton en bois là qui tient comme ça ça rentre pas voyez voilà après vous pouvez faire plein plein de choses avec ce style de cartes moi je la trouve quand même sympa voilà vous me direz en commentaire ce que vous en pensez j'aurais pu mettre ça au milieu et ça en haut aussi mais bon écoutez ça change un petit peu donc j'espère qu'elle vous donnera des idées j'espère que ce tuto vous aura plu moi je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scrapper bien restez comme vous êtes et protégez vous bisous